Bien, bonjour. Je suis donc l'ambassadeur de France en Ukraine depuis maintenant six mois. Et c'était très important pour moi de venir aujourd'hui à Kharkiv pour cette journée dans la forteresse de l'Est, comme dit le maire. C'était important pour moi parce que d'abord il y a deux jours j'étais évidemment à Kiev pour célébrer le triste anniversaire, deuxième anniversaire de la guerre d'invasion russe. Mais aussi parce qu'aujourd'hui même, le 26, se tient à Paris une réunion très importante. Moi, c'était important de réunir aujourd'hui aujourd'hui, en regardant qu'il y a deux jours à l'heure, nous avions à Kiev une réunion de l'invasion russe à l'Ukraine. Mais en même temps, aujourd'hui, il y a une autre réunion qui va commencer dans 40 minutes à peu près, avec une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement, de pays amis de l'Ukraine, qui donc à l'invitation du président Macron vont travailler ensemble sur comment est-ce qu'on peut travailler plus pour soutenir l'Ukraine, surtout travailler mieux, mieux se coordonner et bien envoyer le message à la Fédération de Russie que la communauté internationale ne se lasse pas, la communauté internationale ne se fatigue pas et que la communauté internationale ne laissera pas tomber l'Ukraine et qu'on va continuer à aider l'Ukraine et à accroître son soutien. La France, mon pays, a accru récemment ce soutien. Le président de la République a annoncé des livraisons d'une quarantaine de missiles Scalp supplémentaires. Et j'étais à Paris le 16 février lorsque les deux présidents, le président Macron et le président Zelensky, ont signé l'accord de sécurité qui donne un cadre à notre action, mais qui donne aussi une prévisibilité avec des chiffres, ce qui est nouveau dans notre cas, puisque jusqu'à présent, nous ne voulions pas communiquer sur les chiffres par souci de discrétion et d'efficacité. Mais nous avons compris que ce n'était pas rendre service à l'Ukraine que de faire cela. Et donc maintenant, nous communiquons sur les chiffres avec un chiffre de 3 milliards d'euros d'aide militaire pour l'année 2024, qui évidemment s'ajoute à ce qui a déjà été fait. Comme vous le savez, Françoise ne vous auparavant, la France ne s'est-à-dire que la présence de son côté de notre présidence. Comme c'est l'annonce, la présidence de notre présidente, elle s'est-à-dire à l'année d'adaptée 40 de l'équipe de l'Ukraine. qui donne une rampe à notre collaborateur dans ces domaines, qui donne une certaine compréhension de la compréhension à la compréhension de cette expérience, et aussi charakterise concrétement chiffres. La France, que nous nous aïtons, ne publique toutes les statistiques sur la compréhension. Ainsi, on annonce que 3 mld. de la compréhension de l'année. et, en fait, d'autres marchés qui sont préoccupés dans ce document. Je suis venu voir des ONG et je suis venu voir le dispositif français puisque la France a la chance d'avoir un dispositif à Kharkiv. En revanche, aujourd'hui, je m'ai rencontré avec le maire de l'invierie de l'invierie, de l'invierie de l'invierie, de l'invierie de l'invierie, de l'invierie de l'invierie de l'invierie. Nous avons la chance d'avoir ce dispositif avec l'Alliance française, mais je crois que vous l'avez déjà dit, Kyrille est un consul d'honoréat. Avec l'ensemble des interlocuteurs, finalement, nous avons évoqué des pistes de coopération, naturellement des pistes économiques. Il y a des entreprises françaises qui sont déjà présentes à Kharkiv historiquement, que ce soit la BNP Paribas ou le Crédit Agricole. J'ai vu pas mal d'agences du Crédit Agricole en venant. Il y a d'autres projets, et puis il y a aussi des projets de nature éducative ou culturelle, que nous voudrions aussi mettre en avant. Alors, l'Alliance française, qui travaille, nous protège nous présente. Nous avons aussi dans votre place un consul d'invierie de l'invierie. Nous nous rappelons aussi sur les projets économiques de l'invierie de l'invierie de l'invierie de l'invierie de l'invierie. BNP Paribas, Crédit Agricole, qui est la réclamée, je l'ai aussi beaucoup en voyant dans le pays. Je suis à votre disposition, si vous avez des questions dans cet échange et puis ensuite, si vous le souhaitez, on pourra aussi approfondir. Je serai heureux de répondre à vos questions. J'espère que vous avez des questions dans ce format. J'espère que vous avez des questions. Bienvenue, monsieur le conseil. L'arien, Jürie, d'ailleurs, je m'ai beaucoup de questions. Je vais commencer par ce n'est pas très bien. Mais, peut-être, je vais commencer par le conseil, je suis très heureux et grand merci de vous dire à l'invier du conseil, Merci, monsieur l'ambassadeur. J'ai plusieurs questions à vous poser, peut-être pas très agréable tout, mais tout d'abord, grand merci pour vous, pour votre présence et d'être aujourd'hui dans notre vie. J'ai question de cette question. 23 juillet vous dites «Українская правда» vous vous avez dit qu'en russes-vous accéder sur les avionaux-abombes, qui s'acident, en particulier par Kharkov-oblast, vous avez vu ces francés-vous vintilléments très simples pour 13 euros. Ou est-il le fait que le gouvernement france-vous au gouvernement de ce qui fonctionne, ou est-il le gouvernement de la santé, ou est-il le gouvernement de la santé, pour qu'il n'y ait pas dans les bombes françaises et les ventilateurs. Que les composantes françaises soient utilisées à cette fin. Écoutez, nous sommes d'abord partisans d'un régime de sanctions qui est un régime européen. Un régime de sanctions européen fort et que ce régime de sanctions soit appliqué le plus strictement possible. C'est la raison pour laquelle nous avons soutenu un 13e paquet de sanctions qui vient de passer de façon symbolique le 24 février. Un 13e paquet de sanctions de l'Union européenne. Il y a maintenant 2000 personnes et entités, entreprises, qui sont listées. Ce sont ces sanctions, y compris des entreprises qui ne sont pas russes, mais dont nous savons qu'elles aident la Russie à échapper aux sanctions. Et c'est la raison pour laquelle elles ont été sanctionnées. Merci. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. on le niveau européen et en выступant pour savoir ce qu'il y a pas à utiliser. Comme vous le savez, en récit de seconde, il y a 13-tas sancées. Aujourd'hui, il y a plus de 2 000 sancées physiques et juridiques, des personnes, entre lesquelles il y a pas seulement les russes, mais aussi les pays, qui permettent aux russiens d'obtenir les sanctions qui ont été effectuées. Autant quand c'est des biens qu'on peut trouver, enfin des équipements qu'on peut trouver, je sais pas, dans une machine à laver par exemple, dans un bien de très grande consommation, c'est assez difficile, c'est beaucoup plus difficile à contrôler évidemment. Mais bien sûr nous sommes en train de regarder. – Procure, la récemment, nous voulons, nous voulons, nous voulons, nous voulons, on auparavant, nous voulons, on auparavant, je pense que vous 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 le savez, que c'est simple, c'est qu'il sancioner et contrôlerait une afflative, ou une forme de déficitement, ou une forme de déficitement, qu'est-ce que se trouve dans la catégorie de la séance, et ici, c'est-à-dire qu'il s'il vous plaît, de protéger et de protéger, c'est beaucoup plus difficile. Mais cette situation s'occuperait notre attention, et maintenant elle travaille. Merci beaucoup. Et dernier question. Dans le summit de l'Union à Washington, est-ce que Française soutenir l'inconheur ou non? Est-ce que Française soutenir l'inconheur de l'inconheur ? Dans la perspective du sommet de Washington, l'OTAN en était. Est-ce que la France entend soutenir la candidature ukrainienne pour l'invitation qu'elle devrait? Écoutez, comme vous le savez déjà, lors du précédent sommet, le sommet de Vilnius, le président français, Emmanuel Macron, avait dit qu'il était ouvert et que lui pouvait soutenir l'idée d'une invitation. C'est la procédure, c'est la formule d'une invitation qui serait lancée par l'OTAN à l'Ukraine. Qu'elle le rejoigne. Alors la difficulté, c'est qu'il y a d'autres partenaires qui ne nous ont pas encore convaincus. Et donc, évidemment, il faut qu'on travaille ensemble et y compris avec ses partenaires qui ont une autre vision des choses. Et en ce qui concerne la France, nous sommes extrêmement ouverts. Et d'ailleurs, dans l'accord de sécurité que nous n'avons pas conclu et signé avec l'Ukraine, on mentionne à la fois l'entrée, qu'on espère aussi rapide que possible, puisque les processus sont un peu longs, mais l'entrée donc de l'Ukraine dans l'Union Européenne, mais aussi dans l'OTAN. Et nous nous devons pas concluir dans l'Union Européenne. Et donc, nous nous devons pas travailler ensemble avec eux, afin d'obrir de l'Union Européenne. Bonsoir, mon nom est Victor Pichukhin, je suis de l'Union Européenne. J'ai deux questions. La première question est que le gouvernement français a récemment rencontré des grosses dépenses, comme je le sais. Comment ça pourrait-il influencer l'aide de l'Ukraine pour l'Ukraine ? Je ne pense pas que cela aura des conséquences pour l'Ukraine, mais je ne pense pas que ce soit concerné. Voilà, c'est la réponse que je peux vous faire. C'est la réponse, peut-être, c'est la réponse, mais je pense que ça ne va pas avoir des conséquences pour les proéctes de l'Union Européenne, les proéctes de l'Union Européenne. Merci. Et la prochaine question. Aujourd'hui, comme vous avez mentionné, vous avez rencontré notre chef de l'administration de l'Union Européenne, notre maire. Est-ce qu'il y a des concours particuliers de l'administration de l'Union Européenne ? Et aussi, notre maire, comme je le sais, a mentionné, quand il a rencontré, a mentionné les problèmes de l'administration de l'administration. Probablement, il y a des perspectives que vous pouvez dire. Alors, nous avons bien sûr discuté de la situation militaire, de la nécessité de protéger encore mieux les populations civiles et de l'intérêt pour l'Ukraine de disposer de plus de systèmes de défense antiaérienne. La France fournit à l'Ukraine des systèmes de différentes natures, des systèmes SAMTÉ qui sont un peu l'équivalent du Patriote américain et des systèmes CROTAL notamment, qui ont une portée et une distance de détection et d'action moindre que le SAMTÉ ou que le Patriote, mais qui sont néanmoins des systèmes efficaces. Donc, nous avons parlé de cela. Évidemment, la difficulté de votre ville, c'est qu'elle est très proche de la frontière russe. Et donc, du coup, le temps de réaction est extrêmement court. Et nous avons parlé aussi des nouvelles technologies et de ce qui pourrait être fait en termes de défense électromagnétique, de façon à pouvoir leurrer les missiles en particulier. Et nous avons aussi enfin parlé de ces patrouilles mobiles qui permettent de détruire une grande partie des drones Shahed qui passent la frontière. Donc, toutes ces discussions, nous les avons évidemment avec les autorités locales. Nous les avons aussi et d'abord avec l'armée ukrainienne, bien entendu, puisque la règle dans ce genre de cas, c'est que lorsque nous donnons des matériels, nous les donnons à l'Ukraine, aux forces armées ukrainiennes. Et c'est elles qui décident où est-ce qu'elles sont déployées. La plupart du temps, nous ne le savons pas. Et c'est très bien comme ça. Et la plupart du temps, d'ailleurs, ces matériels ont vocation à bouger en fonction des besoins. Mais je comprends bien que c'est une préoccupation évidemment très forte, pas seulement dans votre ville et dans votre Oblast, mais à Odessa aussi, il y a de grands besoins, mais en particulier ici, parce qu'évidemment, la proximité de la frontière rend le problème particulièrement aigu. Oui, on a fait, nous n'avons pas de l'arrivée, comme dans le pays, c'est ce qui concerne les problèmes de l'arrivée. En ce qui concerne la situation de l'arrivée, c'est la problématique de l'arrivée, c'est la problématique de l'arrivée. Et vous savez, que Francie déjà en ce qui concerne les systèmes de l'arrivée, Sous-titrage Société Radio-Canada Mi говорили про ті новітні технології, зокрема засоби радіоелектронної боротьби, які мусили бути б корисними в цьому контексті, але так само той формат, який впроваджений в різних містах України щодо функціонування мобільних груп, в протидії, зокрема, дроном. Nous avons travaillé cette problématique avec des régionales et des régionales et des systèmes que nous nous demandons à l'équipe de l'Ukraine. L'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe et de l'équipe de l'équipe. Ces systèmes roulent et utilisent à l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Mais cette problématique est spécifique pour Harkovu, et pour autres pays, en Odessa. Mais nous sommes absolument souvéns de la question, à la question de l'équipe de l'équipe. Merci beaucoup. Comment la France perçoit-elle cette éventuelle menace de Trump pour l'alliance euro-atlantique en cas de victoire du candidat Trump aux élections américaines ? Écoutez, là, vous me posez une question difficile parce que moi, je suis diplomate. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est évidemment aux Américains de choisir leurs gouvernants, que nous avons toute confiance dans le fait qu'ils le feront de façon sincère et éclairée, et que naturellement, nous travaillons avec le gouvernement américain quel qu'il soit. Alors après, ceci posé, nous voyons les déclarations des uns et des autres. Et c'est vrai que les déclarations du président Trump sur le temps étaient assez inquiétantes. C'est absolument certain. Ce que je crois, c'est que comme partout, il y a le temps de la campagne électorale, et puis il y a le temps de l'action et de la responsabilité politique. Pour l'instant, c'est le temps de la campagne électorale aux États-Unis. Il faut laisser cette campagne électorale, qui est un peu longue, parce qu'ils ont ce système de primaire. Donc il faut laisser cette campagne se dérouler. Et puis ensuite, viendra le temps des discussions diplomatiques et de l'action, que ce soit avec le président Biden pour un deuxième mandat, avec le président Trump, ou d'ailleurs avec qui que ce soit que les États-Unis choisiraient. Cela dit il y ruin de laérence. et qu'ils ne sont pas en route. Bien sûr, ces заявes, qui se sont prouillées, en particulier, de vous présenter, ils m'ont quelque chose de l'impressione de l'exemple. Mais je voudrais, je voudrais, je voudrais voir la différence entre les périodes de la campagne, qui est en Amérique du regardant à ces primaries et autres spécifiques. Et à l'heure, c'est temps, quand il y a un moment politique de responsabilité après la fin de la campagne et la fin de la fin de la campagne. Donc, nous allons donner le temps à cette campagne, pour qu'elle soit à la fin de la campagne, et ensuite, il y aura le temps pour des débats diplomatiques, pour des actes concrètes avec le responsable de l'administration américaine, Biden, Trump, ou quelqu'un d'autre. Après, pour finir de vous répondre, en réalité, je pense que beaucoup de gens se posent cette question, qu'est-ce qui se passerait ici, qu'est-ce qui se passera quand, etc. Mais je crois qu'au fond, ce n'est pas la bonne question. La bonne question pour nous, Européens, c'est comment est-ce que nous, Européens, on peut aider plus et mieux l'Ukraine maintenant. C'est ça, la bonne question. Plutôt que de spéculer sur ce qui pourrait ou pas se passer dans quelques mois. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire, et c'est notamment la raison de cette réunion d'aujourd'hui à Paris, à laquelle les États-Unis sont invités, bien sûr, et à laquelle ils participent. Ça va de soi. Et je vous donne aussi beaucoup de gens qui, en fait, on a la vérité, j'ai peur, j'ai peur de se poser devant eux la question, ce que nous allons faire, et comment nous allons faire en cette perspective. Je veux dire, que pour nous, Européens, pour nous, d'ailleurs, actuellement, il y a un подход, dans lequel nous devons vérifier, ce que nous pouvons faire aujourd'hui, pour l'Ukraine, pour soutenir la protégéance, ce qui est duré. C'est plus, ni si, dans les spécuations, ce qui nous attendait à l'Assemblée du Venezuela, c'est ce qui nous attendait à la réunion de l'Union, qui se passe dans la réunion de l'Union de l'Union, et à la réunion, d'où l'Union et l'Union États-Unis. C'est parti. 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 Un million d'obus à l'Ukraine d'ici mars prochain. Est ce qu'il y a la probabilité que la France change quand même de positions sur cette question, dans ce contexte correct. Honnêtement, je ne dirai pas cela comme ça. Ce qui est en cours de discussion à Bruxelles, c'est ce pour une prochaine facilité spécifiquement sur ce type d'achat d'armesский, ce qui sera simplement des matériels produits au sein de l'Union européenne ou pas ? Mais c'est pour l'avenir, ce n'est pas pour ce qu'on fait maintenant. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'évidemment, il faut trouver un équilibre entre la nécessité qui est assez d'obus, et c'est évident que c'est nécessaire, qui arrive en Ukraine d'où qu'ils viennent, et en même temps, la nécessité que sur le continent européen, y compris l'Ukraine, on produise suffisamment d'obus. On en produit beaucoup plus qu'aujourd'hui. Parce que si on ne produit pas plus d'obus sur le continent européen qu'aujourd'hui, une fois qu'on aura épuisé des obus qui existeraient, je ne sais pas, en Corée, du Sud, en Afrique, du Sud ou ailleurs, après, il n'y en aura plus. Donc, de toute façon, ça ne fait que reporter le problème. Donc, la solution de long terme, elle est claire, c'est de produire plus sur le continent européen. Ça ne veut pas dire qu'il soit impossible de trouver des solutions de court terme pour l'Ukraine. Ça veut dire qu'il faut trouver un équilibre entre ces deux considérations, le court terme et le court moyen terme. de l'Ukraine. qui se convient tous ces débats, c'est-à-dire de la rencontre des réunions entre, de l'autre côté, de la nécessité de la nécessité de la quantité de l'arrivée, qui n'est-à-dire encore n'est-à-dire pour l'Ukraine, et, de l'autre côté, c'est-à-dire qu'il y a future de l'économie et de l'économie et de l'économie, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire pour l'évolution de l'économie de l'économie, parce qu'il y auprès de l'économie, après que nous cherchons les zones des déroulées, ou les pésidentes, ou les autres, la problématique, la question est-à-dire qu'elle est-à-dire aujourd'hui, si nous ne trouvons pas la réponse à cette question. Donc, c'est-à-dire, je vous invitez à voir cette problématique de l'économie, 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 nous n'avons pas de l'économie, si nous n'avons pas de l'économie. Merci. Nous vous remercions. Merci.